À 70 ans, Marie a reçu en cadeau un smartphone de la part de ses enfants. Problème, elle ne sait pas l'utiliser. Il m'explique, mais je ne retiens pas. Je ne retiens pas les choses. Je ne touche pas suffisamment ce portable. J'ai un petit peu la crainte. Lorsqu'on arrive là, vous savez déjà plus ou moins où aller devant votre téléphone. Comme Marie, 33 personnes âgées sont venues aujourd'hui aux Abîmes pour participer à cet atelier de téléphonie mobile. Il s'agit ainsi pour eux de communiquer plus facilement avec leur entourage. Pour Charles, qui a lui-même acheté son portable, c'est surtout pour pouvoir vivre avec son temps. Je n'en avais pas. J'ai essayé de m'en passer au maximum. Et puis maintenant, je m'aperçois que c'est impossible. Si on veut être au courant, si on veut être dans le bain, si on ne veut pas se noyer, il faut y aller. Par exemple, pour les impôts, parce qu'on va devoir y passer. Il y a une histoire de réseau aussi. Ça, c'est important en fonction de où vous êtes. Là, je regarde, vous êtes sur la 3G. La touche retour, la touche d'accueil, l'écran tactile ou encore la touche paramètre. Voici déjà les fondamentaux qu'ils ont pu apprendre aujourd'hui avec l'association Solutions Vertes. Ils ont ensuite été répartis selon leur niveau de compétence et ont pu poser toutes les questions qui les tracassent. Il faut les rassurer. Il faut vraiment leur donner des moyens pour avoir confiance en l'outil et qu'ils arrivent à l'utiliser de façon optimale. Ils en ont besoin. La preuve, c'est que quand vous les voyez au travail, ils ne veulent pas sortir de la table parce qu'ils sentent qu'ils font des progrès et on est là pour les faire répéter aussi avec un vocabulaire adapté. Plus qu'un simple apprentissage, il s'agit de créer du lien social. Chacun d'entre eux se rend compte qu'il n'est pas seul à appréhender l'outil. Cet atelier sera également présent demain à Saint-Claude et vendredi à Guayave. Sous-titrage Société Radio-Canada